L'intrigue se passe dans un salon de coiffure. A droite, Romain, le propriétaire des lieux. A gauche, son employé. Tous deux sont un peu déjantés, ce qui n'empêche nullement les clients de venir se faire shampooiner. Et puis, suivant... Mais ça va avec toi ? Elle est morte ! Elle est morte, il y a du son partout ! La voisine du dessus est assassinée, et c'est là que le spectacle bascule. Police ! Mais ça ne bouge ! Mais ça ne bouge, police ! Ben, pourquoi venir vous faire coiffer ici ? Le policier va en effet mener l'enquête, mais pas tout seul. Est-ce que vous supposez une seule seconde que je puisse être mêlé à ce meurtre ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le moment où vous allez intervenir. Témoin plus ou moins attentif des 30 premières minutes, le public va donc participer à la suite de la pièce. Elle avait des paquets. D'accord, très bien, elle avait des paquets. Agissant sur son déroulement et son dénouement, puisque c'est lui qui, parmi les suspects, désignera l'assassin. Je dirais que c'est un suspense pour les gens dans la salle, puisque c'est une histoire policière, mais en même temps, pour les acteurs, ils ne savent pas ce qui va se passer. Tous les soirs, c'est différent. Donc c'est une aventure incroyable. Je pense que pour les acteurs, c'est quelque chose d'unique de répéter une pièce, de commencer à la jouer et de ne pas savoir ce qui va se passer soir après soir. Police nationale, bonsoir. L'entracte est l'occasion de poser ses questions à monsieur le policier dans le cadre très convivial du bar du théâtre. Bonsoir, je me suis sort. Pourquoi Romain Canard l'a changé de t-shirt ? Il a changé de t-shirt, vous êtes sûr de ça ? Oui, sûr et certain. Sûr et certain. Ils ont vu beaucoup plus de choses que moi. C'est des témoins de la scène du crime, donc j'ai vraiment besoin de leur aide. Le concept est génial, puis on sent qu'il s'éclate. Les comédiens, eux, sont bluffants, car capables de s'adapter à une situation qui n'est jamais la même. On cogite pas mal et on rit beaucoup. Dernier coup de ciseau se joue sans interruption depuis 30 ans aux Etats-Unis. Il était donc grand temps que cette pièce arrive à Paris.